Il témoigne du savoir-faire et de la richesse de la culture et de l'architecture à Mazir, les égoudards ou les greniers collectifs d'antan, une tradition séculaire longtemps conservée. La valorisation de ce patrimoine est un chantier qui trace son sillon depuis quelque temps. À Agadir, un atelier national a été tenu en préparation de l'inscription des égoudards au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un sujet d'Honor Dinsaber et Mrims. Leur architecture intrigue et subjugue des cavernes en bois et pierre superposées où le temps semble s'accrocher. Les égoudards, ces greniers laissaient à l'abandon abrités jusqu'aux années 80, les biens les plus précieux des populations de l'Atlas. Ces structures creusées dans la roche étaient multifonctionnelles. Elles servaient de magasins où étaient déposées d'enrais et vivres. Les égoudards étaient aussi des refuges face à un potentiel danger. Chaque tribu ou grande famille disposait de son propre grenier où elle conservait ce qu'elle avait de plus précieux, bijoux, actes de mariage, titres de propriété et grains. Une seconde vie s'offre bientôt à ce joyau du patrimoine à Mazir. L'entend rangé aux oubliettes, ces bâtisses ne seront plus vouées à une mort certaine, leur résurgence et la devront à leur inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il ne s'agit pas uniquement de revaloriser ces bâtisses. C'est à la fois une mémoire et un mode de vie communautaire que nous souhaitons préserver. A ce riche patrimoine, nous souhaitons conférer une vocation touristique. Il est temps d'inclure les égoudards sur la liste du patrimoine mondial. Leur cachet architectural est unique, en plus de leur richesse historique qui remonte loin dans la civilisation des régions de l'Atlas et du Sud. Pendant l'histoire locale et levier d'un tourisme de niche, des futurs circuits proposés autour de ce créneau devront profiter à la population locale.